Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour la suite et fin de l'event, enfin le truc des Alizés. Wimbloom Festival en gros, mais 2023. Il nous reste l'acte 3. Voir aussi les personnages qui sont un peu disséminés partout. Et puis je pense qu'on va pouvoir se faire un peu le jeu de rythme. Et puis voilà ! Pour résumer un peu vite fait ce qui s'est passé la dernière fois, donc il y avait Tinali, il y avait Sinnoh, il y avait Kolei qui sont venus. On a vu Sucrose, enfin bref on a vu plein de personnages jouables finalement. Sinon aussi à un moment il y avait une fille suspecte. Elle s'appelle Scarlett, si je dis pas de bêtises et elle a entendu parler de ce qu'on était en train de faire là. Et donc elle nous a demandé si on pouvait la tenir au courant. Et c'est Rosaria ? Rosalia ? Rosaria je ne sais plus son nom. Mais voilà, elle était en train de la surveiller justement. Et donc on s'était arrêté ici et on doit rejoindre Sucrose, Rosalia. Merci. Ok, voilà. Ah elle s'en va. Coucou. On peut parler à Kolei d'abord ? Là les grès sur les nuages. Lire les lettres sur la fleur qui dans ce monde n'existerait. À propos de la fleur qui dans ce monde n'existerait. Lire la lettre de Tinali... On va faire dans l'ordre. Joli. Après notre conversation de l'autre jour, je relève attentivement les phrases de la prophétie. Une fleur qui dans ce monde n'existerait. C'est comme un paradoxe. Pensez-y. Si une fleur n'existe pas dans ce monde, elle ne peut pas être perçue. Cependant, si une telle fleur existe, elle ne correspond pas à la description de la prophétie. Je crois donc que la réponse à l'énigme n'a pas besoin d'être une vraie plante. Cependant, je dois également noter, sans vouloir offusquer qui que ce soit, que la personne qui a inventé cette énigme ne connaît peut-être pas toutes les plantes du monde. J'irais même que personne n'aurait l'audace de faire une telle affirmation. De ce point de vue, nous pourrions considérer certaines plantes rares comme des réponses potentielles. Si je vois une liste d'espèces végétales rares avec une courte description que j'ai ajouté pour chacune. J'espère que vous pourriez y trouver votre réponse. Je vous souhaite bonne chance. Dino-li. Ok, lire les d'Albedo. Une fleur qui dans ce monde n'existerait, ça ne ressemble pas à une espèce connue ou à quelque chose créée grâce à des techniques de culture spéciale. Cela dit, je pense que nous devrions sortir des sentiers battus. Après avoir passé en revue ce que j'ai appris au fil des ans, je suis maintenant arrivée à une conclusion. Sucrose est également venu discuter de ses pensées avec moi. Oh. Mais au moment où j'écris cette lettre, elle n'a pas encore décidé de sa réponse. Je ne révélerai donc pas ma propre conclusion pour le moment. Ah, il fait un petit suspense ! Ok. Ok. Nous pourrons en discuter en détail lors de notre rencontre et j'espère que les autres apporteront également leur opinion respective. Nous nous reverrons à ce moment-là. Lire la lettre de Sucrose. Ça me fait bizarre d'insérer une lettre dans une boîte aux lettres que j'ai faite moi-même, mais j'ai trouvé ma réponse. Ah. Au début, je pensais qu'une fleur créée par l'alchimie constituerait la fleur qui dans ce monde n'existerait de la prophétie. Mais après y avoir réfléchi un peu plus, j'ai réalisé qu'au lieu de créer une plante réelle, un dispositif en forme de fleur fait de produits alchimiques pourrait mieux correspondre à la description. J'en suis donc arrivée à ma conclusion. Une horloge en forme de fleur. Ah, une horloge ? Ok. Le long passage de la vie effleure le grand temps, laissant dans son sillage et pétales flottant. Les années qui s'écoulent remuent les feuilles poussant l'aiguille du temps vers l'avant. Lire les autres lettres. Lire les lettres sur le guide qui jamais ne se perdraient. Lire la lettre de Mona. Personne ne peut affirmer qu'il ne se perdra jamais. Mais tant que notre désir de guider les autres reste inébranlable, nous pouvons devenir un navire qui flottera éternellement sur la mer. Je n'ai effectué aucune divination avant d'écrire cette lettre, mais j'ai néanmoins le sentiment que nous serons ensemble témoins de la vérité derrière cette prophétie. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir frapper à ma porte si nécessaire. Je serai là pour vous aider. Je me demande si du coup on peut aller à sa maison, voir si elle est là. Je me demande. Lire la lettre de Bennett. J'ai pensé pendant un bon moment. Avant que vous ne veniez me voir avec cette prophétie, il ne m'était même pas venu à l'esprit que ça puisse me concerner. Comme vous le savez, je suis probablement la dernière personne à qui vous penseriez quand il s'agit de guider les autres. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'essaie toujours de comprendre comment il coexistait pacifiquement avec ce monde. Mais si vous me demandez qui pourrait aider mon ami Fischl et son ami Mona l'astrementienne, elles sont toutes les deux très compétentes et courageuses. Je dirais que ce sont les personnes qu'il vous faut. Et c'est ma réponse. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance alors que le pauvre il en a pas. Lire la lettre d'Ember. Un guide est un titre trop grandiose pour moi, mais je remets bien être l'ami de tout le monde. C'est une chose pour laquelle je pense être douée et je suis une auditrice attentive. Il ne faut pas hésiter à me le dire quand on se sent perdu. Pour utiliser une analogie, je suis comme une torche qui aide à éclairer le chemin de chacun tant qu'elle continue à brûler. Tout ce qui est écrit ci-dessous n'est pas destiné à Kolei. Chère Kolei, si tu lis ça, arrête tout de suite. Je m'inquiète pour Kolei ces derniers temps. Elle s'est remise de sa maladie, mais elle a pas l'air particulièrement heureuse. On dirait qu'elle a encore des choses qu'elle n'arrive pas à laisser derrière elle. Alors j'écris ceci comme une sorte de vœux. J'espère que Kolei pourra découvrir le secret de la prophétie et trouver son bonheur. Ou qu'elle soit et qu'elle devienne, je serai toujours son amie. C'est pas une histoire de sauveuse et de sauver, nous sommes juste de bonnes amies. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Elle a l'air la lettre de Mika, tiens. Ouais. J'espère que cette lettre ne reviendra. Je m'attendais pas à ce qu'on me pose une telle question, ce qui m'a causé pas mal de tracas au début. Je sais guider les gens qu'au sens directionnel du terme, mais sur le chemin de la vie, je suis toujours un enfant perdu qui a besoin de l'aide des autres. En voyant votre question, cependant, j'ai immédiatement su ce que je pouvais faire pour vous aider. J'ai essayé de dessiner une carte indiquant la répartition de la fleur pour M. Tinali et Mlle Kolei, ainsi qu'une liste des heures auxquelles le dragon peut apparaître pour M. Sino. On l'a vu d'ailleurs quand on a été voir Sino et Mika. Alors, effectivement. Les deux s'enjoindent ci-dessous. Dans les prochains jours, je serai en patrouille avec la capitaine pour dessiner des cartes pour Mme Lisa. Je peux donc vous souvenir qu'avec mes meilleurs voeux. Désolé, s'il vous plaît, acceptez mes excuses en espérant que la carte et la liste vous seront utiles. Mais oui. Il y a beaucoup de lettres quand même, hein ? Regarde les lettres sur la personne nullement ne mentirait. La lettre de Sino. Il est correct de supposer que je mors rarement. Cela va à voir avec mon identité. Etant quelqu'un du désert vivant dans l'académie depuis son enfance, mon statut particulier fait qu'il est difficile pour les autres de me faire confiance. Et cela aurait été encore plus difficile si je n'étais pas honnête. Ainsi, j'ai appris à parler peu et pas plus que nécessaire. On parle de ces blagues et tout. Découvrir le secret derrière la prophétie peut venir avec ses périls. Si vous avez besoin de quelqu'un qui ne ment jamais, je peux vous rejoindre. Rosalia. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'elle va dire du coup ? Je dois d'abord préciser une chose. Je ne suis pas quelqu'un qui ne ment pas. Après avoir entendu votre question, j'ai pensé sérieusement à beaucoup de choses de mon passé. Et je me suis souvenu de nombreuses occasions où j'ai menti. J'invente souvent des excuses pour éviter les sessions de chorale. Oui, effectivement, on l'a entendu de Barbara, ça, la dernière fois. J'ai aussi de pieux mensonges, parfois pour me faire plaisir et d'autres fois pour me permettre d'éviter certains conflits. Le mensonge le plus gentil que j'ai inventé est celui que j'ai dit à Varca. Puis je ne voulais pas rester à Mondstadt. Varca a répondu par un autre mensonge et c'était aussi son conseil pour moi. Vos capacités actuelles ne sont pas adaptées à la vie au-delà des frontières de Mondstadt. Varca, c'est le grand chef, je crois, il me semble. Il est impossible que je sois à la réponse à cette question. Mais je vous suggère de réfléchir à ce que signifie réellement ou nullement mentir. Ça signifie-t-il ne jamais tromper ou ne jamais mentir avec une mauvaise intention ? Hum, ouais. C'est récent. C'est dommage que je ne sois pas celle que vous cherchez, mais je suis sûre que quelqu'un qui répond au profil se présentera. Bonne chance. On a pas tort. Oh, Razor. C'est mon professeur Lisa qui m'a aidé à écrire cette lettre. C'est bien mieux que quand j'écris moi-même. Merci beaucoup. Je ne mens pas. Je te fais confiance. Appelle-moi quand tu as besoin de moi. Je serai prêt à agir. Il est mignon. La lettre sur la légende qui éternellement perdurait. Lisa. Légendes ont été créées par les humains. En ce sens, aucune légende ne perdure éternellement et toutes les histoires doivent un jour se terminer par des regrets. Mais... Mais tant qu'une bonne histoire vit dans le cœur des gens, elle perdure en quelque sorte pour toujours. Hum, les souvenirs aussi, tout ça. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenue après des années de lecture, en tout cas. Bonne chance mes petits choux. Merci. Lire la lettre de Klee. Ma maman a écrit des kits de voyage, mais elle a des amis qui ont écrit des contes de fées. J'entendis dire qu'une histoire que son auteur passe toute sa vie à écrire est forcément bonne. Bah ça dépend du point de vue, je dirais. Ouais. Ça dépend. Lire la lettre de Kolei. Je pense qu'une légende qui perdure éternellement devrait être une histoire remplie d'espoir et de rêve. C'est comme un bâton qui se transmet d'une personne à l'autre offrant quelque chose de significatif à tous ceux qui le touchent. J'ai souvent été grandement encouragée par de telles histoires. Alors je pense que je vais choisir cette réponse. C'est parti. 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 D'ailleurs, il est pas à côté. Notez qu'il n'est pas là. Et peut-être avec sa chair et tendre Bah il était pas avec sa chérie Je ne savais pas que je n'ai pas à l'envergure Je pense que c'est une personne qui n'a pas d'envergure Ah? Oui? On s'en souvient très bien ! Ça me dit quelque chose ! C'est ce qu'on dit, hein ? C'est ce qu'on dit ? Hum... T'es mignon... Oh ! Il va l'inviter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas, j'ai toujours pensé à l'écriture. C'est vrai, j'ai écrit un petit peu. C'est pourquoi je l'ai envoyé un cadeau de la bouche. J'ai mis un cadeau de la bouche de la bouche de la bouche de la bouche. Maintenant, je ne peux pas le faire de la bouche de autre chose. J'ai passé ça, je vais à l'aider à Rieu. Je l'ai envoyé un cadeau et l'aimpeu. Je suis prêt à l'aider, mais... Je veux que je puisse me le faire. Sous-titrage ST' 501 C'est une longue discussion, le groupe se décide à faire son choix définitif pour choisir partie de la prophétie et se rassembler, j'ai pas eu le nom. Trop rapide. Et Timayus. C'est trop mignon. C'est bon. Effectivement. Ah B2, vous avez apporté votre réponse ? Oui. Encore une fois, je vais essayer de faire les mesures que j'ai utilisé. Oui. J'ai un peu... 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 Ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est Venti qui nous avait dit où elle était... Hum... J'ai déjà trouvé son emplacement. Ouais mais on a eu 3 athlètes de Venti, c'est pour ça, on a triché. Je vais vous expliquer que le vent, ça a indiqué l'emplacement après le roi demander. Le vent. Wing, wing. C'est petit. C'est mignonne tant qu'elle allume pas la mèche. C'est ça. C'est un peu ça. Hum hum hum. Les petits nekos. Mais Timaeus faudrait qu'ils en fasse un personnage jouable hein. Parce qu'en vrai Timaeus on le voit plus que certains personnages hein. Que certains personnages jouables dans les events. C'est terrible. ... Il y a un peu plus de la lumière. Qu'est-ce que ça ? Je pense que c'est un peu plus de la lumière. Je pense que c'est un peu plus de la lumière. Je pense que c'est une lumière qui est de l'air. Fenty dit qu'il faut regarder le ciel pour trouver la réponse qu'on cherche. Lana dit réciter l'incantation maintenant. Paimon regarde. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Quel homme, Albedo ? Quel homme ! Imagine si tu écoutes la chanson à allumer le feu, oh là ! Benit ! C'est-ce que tu as vu ? Oh ! Ok. On va faire une fête de nos anniversaires ou je sais pas quoi, comme dans Alice au Pays des Merveilles. ... Oh ! Ça fait vraiment la scène dans Alice en plus c'est fou. Ouais, hein ? J'suis en train de me dire Alice. Alice, est-ce qu'on va la voir ? Parce qu'il y a Klee là. Il y a Albedo, il y a Klee. Il y a Mona aussi du coup. Du coup je me demande vraiment si c'est une référence. Qu'est-ce qu'il y a, Albedo ? On va voir si c'est une référence et on va voir si c'est une référence. Tout le monde regarde Albedo inspecter le moindre recours du lieu. Mais ça, c'est un endroit qui est très bon. Albedo, comment est-ce qu'il y a la situation ? Ouais, tout ça n'est pas de problème. Il n'y a pas de déconner. Il n'y a pas de problème. Et ça, il n'y a pas de déconner. Il suffit de cibler le lapin blanc. Hé ? C'est-ce que cibler le lapin blanc ? Le lapin blanc à Albedo. Ouais, ouais. Enfin, Albedo en lapin blanc. Hum ? C'est-ce qu'il y a pas de déconner. Ah ! Oh, attendez ! Le truc là, qui fait de la musique et tout, ça me rappelle justement l'event pendant l'été qu'on avait vu et Alice avait parlé à travers ça. Oh, y a une brume. Mona vient de frissonner. Adelron, c'était une sorte de grand pouvoir. Je suis sûr on va pas voir Alice mais en tout cas on va l'entendre. Je suis sûr. Ah là là, je le sens, je le sens. Ils sont trop mignons. Ils sont trop difficiles, c'est ça ? Voilà. Je suis trouvé, important. Non mais... C'est bon. Je suis l'avoidaire. J'ai réussi à faire ça ! J'ai réussi ! Oh 3つ目の問題の回答者は僕だ 嘘をつかない人 それは僕だ 子供の頃から大人になるまで これといった長所は何もなかった それと僕に自分を認める機会をくれたみんなにも さて最後の問題は先制術師である私が答えましょう 永遠に終わらない伝説 それは人の運命です うん ああ、本当に 私たちはその人に非常に faintくなった 何か? でも、いつも回答それは? 何をしてもいたい? すいません それ? あなたが少し或者? あなたは… あなたたちは何が思いません? あなたは何を言っているか? あなたは何を言っているか? うーん ああ Hihihi Je pense vraiment c'est Alice qui a fait ça hein Hum... Ah... Tchau 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 le fameux carretton Ah... Omae wa... Eh... Eh... Ah... 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 un peu... ah donc c'est pas ok je pensais que c'était Alice ou pas ça qui avait maniguincé un truc mais au fait c'est Scarlett ok ah attendez peut-être . il y a le et à vous C'est à vous qu'est-ce qu'il a qu'est-ce que ce est-ce à vous qu'est-ce à vous C'est quoi ? Bah c'est Alice Du coup... Ah... Manny ? Qu'est-ce qu'elle est actrice, j'avoue ? Quelle actrice, j'avoue. Ah ! D'accord. Ceci explique cela. Mais pourquoi Venti est au courant depuis le début ? Et encore une fois, il nous a pas tout dit. Bien évidemment. Est-ce qu'on est étonnés ? Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, en fait, Venti. Tu m'étonnes qu'il est en mode haha, c'est cool. Euh, oui. Et encore une fois, le mec, il nous dit rien. Damn. Damn. C'est terrible. Quand il va nous révéler tout ce qu'il sait, mais ça va être une dinguerie. Le mec, il sait tout. Tout. Donc euh, non Venti, on t'entend au tournant hein. T'as intérêt de tout nous dire mec. Tout. C'est bon. C'est bon. Venti dans le viseur. Mais clairement, mais... C'est à dire qu'il connaît plein de trucs concernant Albedo aussi. Concernant Fake Bedo, ça se trouve il est au courant de Fake Bedo, vous voyez. C'est... Sucrose c'est pour Albedo. Non. Alors il me semble que Sucrose n'est pas au courant de tout ce qui se passe concernant Albedo. Hum. Il a dû reconnaître la façon de faire d'Alice, je pense. Ah là là. Voila. Lindotir. C'est celle qui a créé Albedo, qui a créé Fakebedo, qui a créé le fameux dragon dont je me souviens plus du nom. Euh... qui a atterri au Mondo Dragon, justement. Euh... Oh ! Alors... Ce serait Nicole qu'on a entendu pendant la quête d'Arcon ? Vous savez, à un moment, on a fait tomber une tasse ou je sais pas quoi, et puis Paimon, elle, ne s'en souvenait pas. Euh... mais Lumine, elle, s'en souvenait. Et à un moment, il y a quelqu'un qui nous a parlé. Je pensais que c'était... C'était d'Arcon... Euh... de Fontaine, peut-être, je sais pas, mais... Du coup, je me dis, ça se trouve, c'est... Par contre, pourquoi Sumeru, comme ça, d'un coup, elle a popé ? Ça correspond, hein. Ça correspond. Oh, serait-ce elle qui m'a parlé quand nous nous inquiétions sur Koaku ? Euh, sur Skaramouche, pardon. J'avais oublié que j'avais mis ce prénom. Ah, d'un coup, il a popé, le truc. Ok, pardon. Ça m'a perturbée. Euh... donc, ouais, Lumine aussi se pose la question si c'est pas elle qui nous a parlé, du coup. Hmm... C'est récent. Faut qu'ils introduisent Alice, euh... Dans la quête principale, c'est pas possible. Parce que là, là, dites-vous... Dites-vous qu'en gros, là, c'est un event, donc il est... Les gens peuvent le louper, et Alice, elle est présente que pendant les events. Et même pas pendant la quête d'Arcon, alors qu'elle sait plein de choses concernant le lore, les personnages et tout, enfin... Ah non, faut vraiment qu'il l'introduise dans la quête d'Arcon, c'est pas possible, là, parce que... Trop de trucs. Trop de choses importantes, là. Ah, c'est... Ah, c'est... M. Ah... Ah... En soi, sa pensée, elle est pas... C'est pas déconnant, hein. Ah... 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 c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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